Bonjour Bruno, tous les jours Bruno vous observez ici la fabrique médiatique et ce matin vous vouliez vous arrêter sur la communication du gouvernement au sujet des coupures d'électricité qu'on nous annonce inéluctables. Oui, vous savez Philippe que la pénurie d'électricité est le sujet qui survole en ce moment à la fois le gouvernement et les médias et la manière dont les seconds reprennent la communication du premier m'a beaucoup intéressé, je vous explique. Côté gouvernement, on a pris le problème à bras le corps. Un spot de pub a été fabriqué et son slogan nous est rabâché tous les jours. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Voilà, le message est clair, il faut faire des économies. Du reste, le président de la République lui-même l'a dit en octobre dernier, si chaque Français y met du sien, il n'y aura pas de problème. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios on passe l'hiver. Et pour mieux nous aider à être sobres et à savoir à quel moment le réseau électrique est le plus en tension, le gouvernement a même inauguré une petite nouveauté EcoWatt. Une application épatante qui plaît beaucoup aux médias, qui les promeuvent bien volontiers. Sur un smartphone, ça vous donne tout simplement la météo de l'énergie sur 4 jours. Actuellement, on est en verre. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, donc vous m'avez compris, côté gouvernement, le message c'est allez-y mollo sur l'électricité car elle risque de manquer. Et côté médias, le traitement c'est comment faire pour réduire notre consommation. Alors quand je pars le matin et que je sais que je ne vais pas rentrer de la journée, je vais disjoncter toutes les salles de l'appartement, sauf la cuisine bien sûr, pour que le frigo continue de fonctionner. Le hic, Philippe, c'est qu'à aucun moment, ni le gouvernement, ni les médias ne nous ont expliqué pourquoi. Pourquoi risque-t-on de manquer d'électricité ? Il y a des hivers tous les ans, et jusqu'ici, on ne nous avait jamais parlé de pénurie. Et en suivant les grands médias, ce que l'on comprend en creux, c'est que c'est à cause du conflit en Ukraine. Hier soir, par exemple, j'ai entendu cette petite phrase dans un reportage du 20h de France 2 qui présentait le succès d'une entreprise chinoise qui confectionne des couvertures chauffantes. « Conséquence inattendue de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique en Europe, à l'approche de l'hiver, le « made in China » répond à la demande. » Or, il n'en est rien. Si nous risquons de manquer d'électricité cette année, ce n'est pas la faute de Poutine ou de la guerre, c'est uniquement de la nôtre. C'est parce que notre parc de centrales nucléaires est dans un état calamiteux. Jusqu'ici, la France était un pays exportateur d'électricité. Et nous produisions, par exemple, 380 TWh en 2019, ces techniques, contre seulement 280, ça fait 25% de moins cette année. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que la France a fermé la centrale de Fessenheim, parce que le PR de Flamanville est en retard de 11 ans, parce que les réacteurs de dernière génération sont atteints par la corrosion et que plusieurs centrales sont actuellement fermées pour cause de maintenance. France 5 a d'ailleurs eu la très bonne idée de diffuser hier soir les propos du physicien Yves Bréchet, qui fut pendant 6 ans le haut commissaire à l'énergie atomique et qui a récemment expliqué devant une commission de l'Assemblée nationale combien la question de la souveraineté industrielle et énergétique de la France avait été sous-traitée. En 6 ans de fonction, je n'ai jamais entendu ce mot en dehors des secteurs de la défense. « Chaque fois que je l'ai prononcé, je me suis heurté à un mur d'indifférence. » Et voilà, c'est donc uniquement parce que la France ne s'est pas suffisamment souciée de l'entretien et du développement de ses installations nucléaires que nous risquons des coupures d'électricité. Et c'est également pour cette unique raison que la centrale à charbon de Saint-Avold, c'est en Moselle, a été rouverte la semaine dernière et qu'elle s'apprête à brûler et à rejeter dans l'atmosphère les émanations de 500 000 tonnes de charbon. Néanmoins, le président de la République l'a redit ce samedi. « Et d'abord, je veux essayer vraiment clarifier les choses. Pas de panique. » Pas de panique. Et pendant ce temps-là, les télévisions continuent à dépenser une énergie considérable pour nous expliquer tous les jours qu'il faut prendre des douches moins chaudes et moins longues où l'on mesure, Philippe, que les délestages ne sont plus seulement électriques, ils peuvent aussi être médiatiques. Merci beaucoup, Bruno Donnet, merci beaucoup pour cette mise au point et cette analyse.